Vous voyez cette lettre ? Est-ce que je suis la seule à ne pas savoir comment la prononcer ? Ou justement ne pas la prononcer ? Si nous en parlions un petit peu. Priviette les amoureux de la langue russe. Avant de nous lancer directement dans le vif du sujet, je vous invite à deux petites choses. Vous commencez sûrement à en avoir l'habitude. Première chose, d'aller faire un petit tour sur mon groupe Facebook Parler Russe en un an pour rencontrer des personnes qui veulent apprendre le russe, qui sont motivées et qui partagent leurs conseils et leurs références. C'est juste en dessous. Deuxième chose, si vous êtes débutant en russe, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la barre d'infos pour trouver la Bible du débutant en russe, un recueil de ressources en russe pour apprendre le russe que je suis allée chercher tout au long de mon apprentissage et que je mets à jour régulièrement. C'est en barre d'infos. Alors, cette charmante lettre s'appelle Miarkisnak. Si je le prononce mal, essayez de me corriger dans les commentaires, d'accord ? Et cette lettre, qui a un prénom ou un nom, comme vous préférez, ne se prononce pas. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo que je vous mets ici. Alors, cette lettre, je la trouve déstabilisante parce que, quand elle est placée à côté d'une consonne, elle est là pour l'amollir ou la mouiller, selon ce que vous préférez, mouiller ou molle. Et, voilà, je me retrouve avec les difficultés pour savoir comment amollir une consonne, parce qu'en français, nous n'avons pas l'habitude, nous n'avons pas conscience de durcir ou d'amollir les consonnes. Et je pense que je ne suis vraiment pas la seule à ne pas savoir comment m'y prendre. Donc, j'essaie de faire à l'ouïe, en répétant dans les séries, dans les podcasts ou dans les cours d'Héléna, en répétant au mieux, ce que j'entends. Et d'après ce que me dit Héléna, je suis quelqu'un qui répète bien. Je suis quelqu'un qui sait imiter les sons que j'entends. Mais, malheureusement, tout le monde n'a pas ce cadeau du ciel. Tout le monde n'a pas la capacité de répéter parfaitement les sons qu'il entend. Donc, je me suis retrouvée face quand même à un problème, parce que de moi-même, je ne sais pas comment prononcer ce mot. Si je lis un mot avec Merkisnak dedans, je vais essayer de faire quelque chose. Mais ce ne sera sûrement pas la bonne chose. Donc, je voudrais partager avec vous quelque chose. Quelque chose que j'ai découvert hier, parce que la vidéo n'a été mise en ligne que hier. Mais bon, que hier par rapport à la vidéo d'aujourd'hui. Quand elle sera publiée, ce sera sûrement la semaine suivante. C'est une vidéo qui a été faite par une passionnée de la langue russe, et qui partage en fait la différence entre les différents tons et la lettre B, la lettre O, O, le I dur. Voilà. Donc, cette vidéo, je vous la mets dans le petit I et dans la barre d'infos pour vous aider à bien le prononcer. Je ne vais pas tout de suite vous donner son secret, parce que sinon, ça ne vous inciterait pas forcément à aller découvrir sa chaîne. Mais, elle a donné une astuce que j'ai trouvée magique. Vraiment ma-gique. Je ne peux que vous inciter fortement à aller faire un petit tour sur cette vidéo. Cette lettre, le Mjarkisnak, est une lettre qui nous déstabilise beaucoup, nous autres francophones. Je parle de francophone parce que c'est ce que je suis. Je pense que pour les autres langues, c'est pareil. Donc, je ne vais plus que vous inciter à regarder cette vidéo, à chercher des techniques, des moyens pour pouvoir mieux le prononcer, parce qu'en russe, l'intonation est quelque chose de primordial. L'accent tonique est une chose dont on ne parle vraiment pas assez, parce que chez nous, en français, l'accent tonique n'est pas très très important. Donc, voilà. L'accent tonique, je pense que je ferai une autre vidéo dessus. Mais en attendant, ce que je peux vous inviter à faire, c'est de vraiment travailler votre Mjarkisnak. D'ailleurs, je commence à rouler les R. Voilà. Travaillez votre Mjarkisnak pour pouvoir bien le prononcer. Donc, pour ça, écoutez bien, écoutez les mots, enregistrez la prononciation, et allez regarder cette vidéo pour apprendre à bien le prononcer et à ne plus en avoir peur. À partir du moment où on arrive à ne plus avoir peur des choses, c'est là où on fait des pas de géant, où on avance et où on fait ce qu'il faut. En attendant, je vous souhaite le meilleur dans votre apprentissage de la langue russe, et je vous dis пока. Sous-titrage ST' 501